salut les copains ça va les copains youtube facebook tout le monde c'est fifi bon celle là elle n'était pas prévu de vidéo c'est pour un collègue boucher qui m'a demandé fifi j'aurais besoin de savoir comment me débrouiller avec pour faire avec la poitrine de bœuf le plat de côte machin pour florian et ouais florian celle là elle est pour toi je te l'avais marqué je t'ai dit dans la semaine je t'en fais une t'inquiète pas donc ben voilà on va s'en faire une juste un petit truc c'est que les enfants là ça grimpe vite on n'est pas loin de 3000 abonnés tu as vu un peu de temps là donc merci beaucoup à tous merci beaucoup beaucoup je vous aime de tout mon coeur continuez comme ça continuez à liker les vidéos continuez à partager continuez à demander ce que vous voulez dès que je peux je vous ferai les vidéos comme promis etc tu vois florian il a demandé il a un peu pendu bon ben allez je vais te faire voir comment moi je fais voilà après je dis pas qu'il faut faire comme ça mais moi je fais comme ça et ça me débrouille bien et puis ça plaît tu verras donc eh ben allez je vais comme d'habitude mettre ma caméra dessus comme ça tu verras bien et puis tout le monde verra bien donc ça ça peut servir pour tout le monde vu que c'est du bœuf vous comprenez les amis musulmans qui me suivent pas de problème ceux qui travaillent les avants de bœuf ben voilà donc après ça dépend comment vous coupez vos avants moi je le démonte au fil donc un de ces quatre quand j'arriverai à faire marcher ma caméra tu sais j'ai acheté enfin j'ai acheté à noël le papa noël en fait toute la famille quoi ils s'y sont mis à plusieurs ils m'ont offert une caméra et j'arrive pas à la faire marcher alors chaque fois il vient mon gendre il me fait voir ouais super ça marche nickel t'as compris ouais j'ai compris pas de problème le lendemain je suis tout seul j'essaie de faire marcher ça marche pas c'est pas grave je vais y arriver mais le jour où j'y arrive ben alors je ferai je démonterai un avant dans la chambre froide et on filmera tout ça parce qu'il ya beaucoup d'apprentis et tout qui me demandent comment le séparer machin donc on fera ça ok allez j'arrête de discuter je j'installe tout et on le fait ensemble allez c'est parti allez c'est parti donc je sais pas comment tu découpe ton avant tu vois voilà moi une fois que j'ai tombé ma poitrine se présente comme ça ok tu vois bien ok super donc ce que je vais faire déjà je vais enlever ce morceau ici je vais sortir mon plat de côte je vais enlever le gros bout ici et après on séparera la raquette ou le bateau je sais pas comment tu l'appelles et la griffe qui a dessus ok donc je te fais voir tout ça et je t'explique voilà donc là on va parler que de la poitrine parce que parce que la vidéo elle est faite pour ça voilà c'est surtout pour florian alors florian c'est un boucher ça fait 21 ans qu'il est boucher et il s'est abonné à ma chaîne il s'abonne jamais à rien quoi là il s'est abonné parce que parce que ben voilà parce qu'il a trouvé que ce fifi était sympa voilà donc après il y a des m il y a un gars là ce matin alors je suis monté carrément je suis monté j'ai laissé mon couteau j'ai laissé mon boulot je suis monté à la maison j'ai été sur l'ordinateur et j'ai et j'ai je l'ai pas signalé ni comme spam ou comme abus je l'ai juste bloqué au niveau des discussions parce qu'il y en a un je suis bien gentil voyez je réponds jamais on m'agresse je réponds avec amour avec dignité mais là ça commence à aller un peu loin donc je veux pas m'énerver parce que je veux pas faire comme beaucoup de collègues qui se sont énervés sur youtube et ça leur a coûté cher quoi il y en a qui ont eu leur chaîne de fermer etc donc je veux pas en arriver là moi moi je suis bien content de faire ça et puis comme je vous l'ai déjà dit ça me plaît donc je l'ai tout simplement empêché de mettre des commentaires sur ma chaîne voilà voilà mais ce qui va se passer je vu vu l'esprit du gars ce qui va se passer c'est que le mec avait en fait il va faire un autre compte il va revenir agresser et s'il revient agresser à ce moment là je le signalerai comme comme spam ou comme abus voilà comme ça il sera banni tout simplement voilà donc tu vois alors j'ai enlevé j'ai enlevé donc j'ai enlevé le morceau ici on est d'accord je vais le mettre dans ce sens comme ça tu vois bien là j'ai tracé dans mon plat mon plat de côte ok et là maintenant je vais le lever ok bon ça tu sais faire on va pas on va pas on va pas on va pas tortiller du cul pour chier droit fifi voyons voilà et voilà faut payer un chat un chat donc voilà ça m'a un peu speeder à cette histoire que je vous explique parce que tout simplement ben vous savez je suis entier et tu tu t'amuses à me chatouiller ah là là tu t'amuses à chatouiller fifi ça risque de péter mais non il faut pas voilà faut être plus malin que ça voilà ok plat de côte enlevé on est d'accord de côté maintenant on va lever le gros bout ici voilà moi je pense que tu fais bien comme moi façon tous les bouchers tu sais on fait tous à peu près pareil plus ou moins vite plus ou moins bien plus ou moins avec des coups de couteau sans coup de couteau ça c'est du détail dans le métier on va dire ok voilà donc tu lèves ton gros bout donc mets sur le gros bout comme d'habitude après tu récupérera ici là entre les intercostaux tu récupérera etc ok allez je vais pas te faire un cours de boucherie à fond pas un mec comme toi florian pas un mec comme toi voilà respect respect pour tout mon gars continue comme ça c'est bien parti c'est bien parti coup tu sais moi comme je dis à ma femme et mes enfants je me fous en quatre pour garder ma boucherie pour faire le maximum voilà parce que je franchement je vais avoir 49 ans je me vois pas partir aller bosser chez un patron rien que d'y penser j'en suis malade voilà donc en fait je fais je fais tout pour garder ma boucherie et oui et oui maintenant je vous cache pas les enfants que si je perds ma boucherie je crois que je toucherai plus jamais un couteau de ma vie je voudrais plus entendre parler de rien j'irai faire le balayeur jouer de la guitare dans la rue j'en sais rien mais voilà voilà je m'investis à fond depuis que je suis né voilà je suis né dans ce métier vous le savez parents étaient bouchés etc 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 donc je vais pas revenir là dessus il y a une vidéo complète sur sur ma vie c'est la vidéo de mon premier vlog florian si tu veux voir si tu veux en savoir un peu plus parce que j'ai vu des questions là sur la sur la faq la foire aux questions là pour les 2000 abonnés voilà maintenant tu le retournes là tu vois ok et tu vas te lever la griffe ici dessus voilà donc je reviens à ce que je disais ouais sur la sur la faq j'ai vu pas mal de questions donc je peux pas y répondre les enfants maintenant je vous ai promis d'y répondre mais je me je prendrai moi je prendrai vraiment le temps pour le faire ça donc ce sera je laisse encore toute cette semaine voilà ça que je voulais vous dire et toute la semaine prochaine jusqu'au dimanche 25 février dimanche 25 février pas c'est fini il y aura même si à des questions je veux dire ce sera trop tard pas peut-être peut-être si je les lis avant de faire la vidéo ben j'y répondrai mais après si je veux dire ce sera mort quoi voilà tant pis alors peut-être je répondrai par écrit par amour pour vous mais voilà donc voilà tu lèves ta griffe de dessus moi tu vois la raquette est entière moi je coupe pas je démonte au fil je reviens voilà j'en ai profité pour remonter un peu la caméra que tu vois un peu mieux parce qu'il me semble que c'était vraiment trop en trop gros plan quoi donc voilà donc tu continues à lever ta griffe ok voilà je sais plus ce que je disais avant j'ai eu du monde là j'ai été servir donc c'est pas grave c'est pas grave donc peut-être c'était pour la faq donc voilà donc je répondrai à toutes vos questions après le dimanche 25 on va dire voilà je vais faire une vidéo spéciale là dessus je prendrai le temps je vous promets on fera un super truc super sympa voilà c'est promis parole de fifi voilà donc j'en profite pour vous donner des nouvelles à tous de mon ami Thierry donc voilà ici la griffe ok donc ce qu'il faut faire maintenant c'est dégraisser dégraisser tu vois tu peux pas laisser tout ce gras c'est pas possible donc tu dégraisses allez tu commences par la griffe bon je t'explique pas tu sais le faire point amen allez donc je reviens à tout ce que je te disais je vous donne tous des nouvelles de mon ami Thierry le boulanger à qui vous demandez tous des nouvelles j'y ai fait lire l'autre soir allez message de george salut george ça va nickel c'est tout bon en fait j'ai compris mais tu n'es plus ici en fait tu es parti maintenant tu es tu es dans les ardennes d'après ce que j'ai compris voilà eh ben c'est bien c'est bien bon c'est dommage on aurait pu se connaître si tu étais par là enfin c'est pas grave donc je vous donne des nouvelles de Thierry Thierry il va bien il n'a pas de séquelles comme beaucoup me demandent bon un petit peu mais très 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 léger parce que ça a été vraiment pris à temps donc voilà c'est c'est parfait c'est super et ben là il continue à être suivi par par son to be par ce voilà quoi donc il a encore des examens à faire mais ça va dans l'ensemble ça va ça va il est bien comme tout il a pris du poids il est beau rond je reviens voilà allez c'est servi on continue donc ouais tu dégraisses bien comme je te disais voilà ça c'est primordial il faut dégraisser donc ouais voilà je vous disais mon collègue Thierry il va bien il va bien ça va il est suivi je vous dis il a un peu pris du poids il est beau rond il est rond comme un ballon comme on disait à l'époque tu sais il est beau on dirait pacman non je déconne Thierry putain il va m'engueuler il va me dire de tout ben l'autre soir on a mangé ensemble on s'est passé une super soirée on s'est régalé Patricia l'avait fait un bon chili parce que Patricia elle cuisine attention encore partout elle cuisine tu vois là sur le bord ça moi je le coupe pourquoi parce que depuis l'abattage c'est au contact de l'oxygène donc tu le sais comme moi bon je vais pas te faire un cours tu es bouché depuis longtemps donc ça va aller encore plus vite cette vidéo sinon on va pas s'en sortir à l'intérieur aussi ok tu dégraisses voilà tu dégraisses tu dégraisses et tu dégraisses bien voilà 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 parce que c'est trop de gras tu le sais les gens du moment qu'ils voient du gras oulala j'en veux pas c'est trop gras et ouais mais conne c'est ce qui est de bon mais fin ça tu peux pas le dire ça ouais on est d'accord et Florian comme tu m'as dit l'autre jour ouais putain si on rigole pas un peu dans notre métier c'est dur parce qu'il ya des moments tiens les nerfs ils sont ils sont vraiment à fleur de peau quoi mais les mecs ils s'imaginent pas tu sais le type il dorme 15 heures par jour et toi tu du travail tu travailles presque 20 heures par jour pour pouvoir préparer ta viande nettoyer etc les types ils le voyaient pas ça ils croient que tu es peinard tranquille tu sais que voilà c'est comme un clic d'ordinateur ça va vite et non mon pote là si tu mets pas tes mains c'est ruiné voilà donc une fois que c'est dégraissé tu vois j'ai déjà coupé là le côté maintenant ce que je fais l'autre côté ici pareil hop voilà tu enlèves ça ok là ici tu vois ce morceau là tout fait hop tu enlèves aussi donc là ta griffe ok elle est prête hop je la mets de côté on y revient après plat de côte allez plat de côte voilà tu te le désosse voilà voilà donc il y a plein de questions là qui me viennent à l'esprit là que vous m'avez posé mais je peux pas y répondre parce que c'est sur la faq et sur la foro question des 2000 abonnés alors je sais pas moi je pense pas les enfants vous faire des foro question j'ai vu plein de gars là que je suis sur youtube mais pas les bouchers moi je suis pas de boucher ok moi les bouchers je veux rien savoir chacun il fait sa vie je veux pas savoir moi ça me plaît de vous le partager tu as vu mon esprit j'avais ma façon de vivre bon point voilà après il y en a qui se la pète trop tu vois c'est des monsieur c'est des c'est des ouah c'est des ouais moi je m'en ai rien à foutre ça donc en fait les gens que je suis c'est soit des gens qui font de la musique qu'ils font de la guitare ou qu'ils font d'autres instruments ou quoi ou j'ai mon collègue Thomas et lui il fait des vidéos sur tout ce qui est armes de chasse essais de cartouches essais d'armes réglages etc etc il s'incraque là dedans et beaucoup beaucoup ils font tout le temps des foro questions pour autant d'abonnés pour si moi c'est vrai que j'ai pas suivi vraiment comme il fallait faire sur youtube etc mais c'est pas grave on s'en fout enfin on s'en fout tant que tant que je me fais pas allumer par youtube en me disant oh Fifi Fifi t'as pas fait quoi m'il faut faire ah alors là ce sera une autre paire de manches mais bon voilà donc je pourrais pas tout le temps faire des foro questions parce que parce que ben tu le sais je suis une pile je vis à 100 heures et dans une journée je trouve qu'il y a jamais assez de jamais assez d'heures pour faire tout ce que tu veux dans ta dans ta dans ta sacrée vie t'as vu je me suis retenu hein j'ai pas dit je l'ai pas dit je l'ai pas dit je vais faire gaffe aussi à ça mon langage et ouais parce que j'ai vu qu'il y a des enfants qui regardent des enfants des ados etc il y a une jeunette là qui vient de alors tu vois putain je reviens je reviens t'as vu je vais tellement vite voilà donc une fois que tu l'as désaussé les bandes là ça pareil tu enlèves pourquoi parce que dès le contact dès l'abattage c'est au contact de l'oxygène forcément c'est oxydé et si tu vas voir tu vas comprendre après pour pour la suite pourquoi on les enlève parce que t'es pas conne ça fait 21 ans que tu fais ce métier voilà donc ça tu les enlèves ok voilà ici tu dégraisses toujours dégraisser florien rappel voilà bon on va pas le dire si allez on le dit sinon coup de pied au cul florien allez tu la tournes tu dégraisses voilà donc allez hop on dégraisse tout le monde sait comment on dégraisse c'est bien donc je reviens à l'ENA la petite l'ENA de 11 ans vous vous rendez compte 11 ans elle nous suit elle m'a dit j'adore tes vidéos et j'aime la boucherie c'est pas beau ça alors bienvenue à toi l'ENA bienvenue parmi nous sur notre chaîne j'espère que tu prendras du plaisir à regarder nos à regarder mes vidéos ce que je partage mes coups de gueule t'as vu je suis marrant aussi je déconne mais c'est normal comme je dis comme j'ai dit la vie est courte les enfants la vie est vraiment courte donc voilà quoi alors faut profiter faut profiter j'ai pas mal de collègues qui me disent oh fifi on a vu la vidéo du tartare oh putain à se pisser dessus de rire et ouais mais tant mieux tant mieux de toute façon j'aime faire le con et si j'allais vous faire rigoler ben super au moins le temps que vous le passez devant l'écran à me regarder à m'écouter à dire des conneries à faire tout ce que je fais quoi voilà et que ça vous plaise et que ça vous fasse rire ben tant mieux tant mieux parce qu'au moins le temps de la vidéo ben vous pensez à rien d'autre vous pensez à vous éclater un peu avec fifi quoi parce que comme je vous l'ai dit et comme il y en a beaucoup qui me marquent oh putain super les commentaires alors fifi on t'aime moi aussi je vous aime de tout mon coeur ah ouais je vous aime de tout mon coeur sinon je serais pas là à partager et j'ai mon ami bambino bambino qui m'a dit fifi super nickel tes vidéos tu as beaucoup d'abonnés beaucoup d'abonnés musulmans respect à eux attends soleil il se lève pour tout le monde voilà donc tu vois dégraissé recto verso de côté tu prends la raquette je sais pas si tu l'appelles la raquette attends parce qu'il y a lui là qui gêne là ah ça c'est pas cool purée voilà bon ben en fait j'avais filmé voilà je t'explique voilà voilà c'est fifi et coucou voilà en fait je t'explique j'avais filmé j'avais fait une super vidéo et tout un super dialogue etc et au moment de regarder quand j'ai vu ben j'avais fait que des photos c'est pas grave il y aura des photos sur la vidéo bon ben c'est pas grave c'est cool donc je recommence juste pour que tu voies la fin donc ça c'est la raquette voilà et je l'ai bien dégraissé etc comme tu peux voir maintenant on va faire le reste ok allez c'est parti donc voilà tu prends ton plat de côte là qu'on a désossé ok tu le mets dans ce sens voilà tu le mets dans ce sens comme ça ok voilà tu vois ici j'avais coupé mais bon tant pis c'est pas grave on refait une fois que tu as mis ton plat de côte comme ça tu prends ta griffe la griffe côté intérieur tu le mets ici donc le gros bout c'est à dire la griffe elle même comme ça la griffe ce côté là le côté là qu'on avait enlevé tu sais du côté fin tu le mets bien là là en fait tu prends ton couteau et ici hop tu coupes tu enlèves ta pointe ta pointe tu l'éplucheras dégraisseras et tu la passeras en biftec ok et là une fois que tu es ça ton gros bout là ce que tu fais c'est que tu prends comme ça voilà et tu le mets comme ça ok voilà et maintenant ce que tu fais tu prends de la ficelle là que tout le monde voyait bien voilà et et voilà et là et bien tu vas ficeler tu vas ficeler tout ça voilà donc ouais j'ai regardé donc où ça s'était arrêté en fait j'avais pas vu que j'avais mis le truc photo c'est que dommage enfin c'est pas grave on recommence ensemble on finit ensemble et puis voilà dommage parce que j'avais dit des belles choses quoi ben c'est pas grave voilà donc ouais je vous disais alors la plus jeune de nos abonnés enfin une de nos plus jeunes abonnés elle a 11 ans c'est beau hein 11 ans et puis alors elle m'a dit Fifi j'aime tes vidéos et j'aime la boucherie oh je trouve ça magnifique donc bienvenue à toi Léna bienvenue parmi nous voilà et comme il disait Bambino j'ai beaucoup d'abonnés musulmans tant mieux super moi je suis content vous le savez je suis pas raciste et j'aime tout le monde par contre c'est un truc qui me fait bondir des fois c'est quand j'entends des propos de certains gens sur certains autres gens et ça ça me fait mal ça me fait mal parce que tu sais ma mère mes grands-parents toute ma famille du côté de ma mère ils sont siciliens et je te garantis que c'était dur quand tu t'entends dire que tu es toute petite que tu es enfin c'est bon c'est ma petite c'est bon vas-y meute j'arrive donc donc voilà ouais quand tu es tout donc c'est ma petite qui rentre de l'école on va aller manger et tout voilà parce que c'est midi et demi mais je veux finir cette vidéo et la mettre de suite en ligne parce que j'ai promis à Florian et voilà moi quand je dis je fais je fais sinon je promets pas et quand tu es toute petite que tu es une enfant que tu t'entends traiter de sale arabe ou de sale sicilien ou de sale ci ou de sale là ou de sale mi je te garantis que ça fait mal ça fait mal ça fait mal et quand tu entends ça mais ça te déchire le coeur ça te déchire le coeur je sais pas si celui qui dit ça il est conscient de ce qu'il dit mais il n'y a pas plus méchant que ça quoi voilà hier soir Patricia elle a regardé une émission sur à la télévision sur ça justement le harcèlement à l'école tu te rends compte qu'il y a des enfants des enfants qui se tuent ils se tuent parce qu'ils en ont marre d'être traités comme ça ils n'ont rien demandé ils n'ont pas demandé à venir sur terre voilà ils sont nés ils sont nés sur terre et en fait ces petits enfants ils s'entendent dire de tout depuis qu'ils sont nés ils se font frapper ils se font t'en as c'est des petits martyrs ils se font martyriser ils se font tu te rends compte de ça ? alors alors je ne veux pas voir je ne veux voir aucun commentaire j'ai bien dit aucun commentaire que ce soit antisémite que ce soit anti-ci anti-là je ne veux pas de ça sur ma chaîne si j'envoie signaler abus allez au revoir d'accord voilà donc comme je marque sur toutes mes vidéos je marque venez sur ma page Facebook venez en ami et respecter autrui et bien pareil sur ma chaîne YouTube venez en ami et respecter autrui à partir du moment où je vais commencer à avoir des commentaires qui commencent à dire des choses qui ne me plairont pas bon ben là vous allez dégager les gars moi j'ai rien à faire avec vous ok après comme je dis celui qui ne m'aime pas ben c'est pas grave moi je l'aime et ouais moi je l'aime je suis comme ça c'est tout mais il arrive un moment où je n'arrive plus à l'aimer alors plutôt que d'être méchant et de commencer à m'énerver par écrit parce qu'il ne faut pas oublier une chose les enfants les paroles s'envolent et les écrits restent d'accord voilà donc si tu écris que tu commences à te prendre la tête avec un mec à dire ou ici et là ça va rester tout le monde y va le voir c'est pas le but je ne suis pas là sur YouTube pour m'engrainer pour me prendre la tête avec qui que ce soit sur quoi que ce soit donc voilà allez on ferme la parenthèse et on continue de ficeler notre gros bout de poitrine et je continue à expliquer à mon copain Florian donc Florian une fois que tu auras fait ce que je suis en train de faire devant toi tu vois tu serres bien et tu mets des ficelles tu vois comme il n'y a pas beaucoup d'écart il n'y a même pas un petit doigt d'écart entre chaque voilà donc surtout tu serres bien bien serré et les ficelles le plus rapprochées le plus possible pourquoi ? parce que là une fois qu'on a fini le ficelage une fois qu'on a fini le ficelage on va la mettre sous cellophane et on va la mettre en chambre froide jusqu'à demain ça tu ne vas pas le vendre aujourd'hui tu vois tu le mets en chambre froide jusqu'à demain en fait ce qui va se passer c'est juste pour qu'il caille tu vois avec le froid de ta chambre froide bon la mienne elle est entre 0 plus 2 je ne sais pas comment tu as réglé la tienne moi je veux 0 plus 2 alors chaque fois que j'ai un contrôle vétérinaire le gars il me dit mais oh là là j'ai sondé la viande elle est à 0,1 degré c'est froid et alors ben oui c'est fait expé je vais boucher il faut qu'il y ait du froid et oui mais c'est pas trop dur pour les doigts je me s'en fous des doigts tu parles tu sais moi je suis né dans ce métier si tu as l'occasion Flo va voir cette vidéo je te dis sur sur mon premier vlog mon premier vlog ça répondra à la question que tu as posé sur la FAQ en attendant que j'y réponde et ouais parce que je l'ai vu ta question bien sûr voilà une fois que tu as fait ça tu prends du cellophane comme je te disais tu mets du cello hop voilà alors le cello ça va lui permettre de parce que là tu comprends serré comme c'est ça va saigner voilà tu la mets dans ce sens ok que tu voyais bien voilà tu la mets dans ce sens ok tu prends deux gros crochets ouverts tu vois des gros comme ça ok et là tu plantes droit de façon à prendre les trois morceaux ensemble la griffe la raquette et le plat de côte ok et là pareil donc ça tu vois ça c'est c'est un travail de vieux boucher de vieux nice tu vois c'est mon papa qui m'a appris ça voilà et en fait et en fait je vous livre ce que ce qui m'a appris mon papa dans sa vie tu vois mon père il m'a bien appris le métier j'ai rien à dire parfait merci papa voilà donc tu vois voilà et ça hop tu prends tu peins en chambres froides et tu laisses jusqu'à demain demain tu enlèves tes crochets tu enlèves ton donc tu te mettras sur la plonge tu la peins sur ta plonge tu enlèves le cellophane le sang va couler à ta plonge tu l'éponges et allez hop un cellophane et à l'étalage donc ça tu vends en brésée tu vends en poteau feu s'il te faut pour le poteau feu voilà tu fais des tranches ça reste beau tu verras c'est très maigre c'est magnifique tu veux faire de l'adobe tu tires là dedans t'as besoin pour faire le steak haché t'as plus de steak haché de prix à l'étalage tu coupes un bout là dedans tu prends ton éplucheur tu épluches tu enlèves les aponevroises tu fais ton steak haché ok allez ce coup-ci c'est bon hey voilà les copains ça y est c'est fait donc maintenant un flow ce que tu fais tu la peins dans ta chambre froide tu la laisses cailler jusqu'à demain voilà tu feras comme je t'ai dit donc allez je vous laisse tranquille je vous souhaite une bonne journée à tous un bon appétit et puis à bientôt pour d'autres vidéos donc celle-là elle n'était pas prévue mais c'est pas grave on a passé un bon moment ensemble allez ciao les amis ciao je vais manger ils m'attendent pour manger et ouais puis j'ai faim moi aussi le caloril de travers t'as vu oh que gaga allez ciao oh bisous du sud les amis du nord ciao à bientôt ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 à bientôt